... Bonjour ! Bonjour Sephora. Dites-nous, que représente ce concours pour vous ? Alors pour moi, en fait, ce concours, ça représente l'opportunité de parler, d'attirer l'attention des gens sur une cause qu'on croit oublier, les restes avec, et finalement qui persiste encore. Écoutez, à nous, dites-en même, vous écoutez ! Mesdames, Messieurs, les membres du jury, aujourd'hui, je vous emmène dans la Caraïbe. Et non, nous n'allons pas boire de cocktail, nous n'allons pas visiter de plage exotique. Je vous emmène sur l'île la plus pauvre des Caraïbes, Haïti. Indépendante en 1804, après une révolution très violente, l'ancienne perle des Antilles est passée sans transition, d'un système social, ségrégationniste et raciste, fondé sur l'esclavage, à une soi-disant démocratie, fondée sur l'égalité politique. En théorie, l'esclavage y a été aboli dès 1804. Mais si on regarde la définition qu'en donne l'ONU, on est en droit de se poser la question de sa réelle abolition en Haïti. Donc, pour comprendre et pour répondre à cette question, on va d'abord s'intéresser à la société actuelle en Haïti. Donc, de nos jours, plus de 55% de la population haïtienne vit avec moins de 1 dollar US par jour et par personne, c'est-à-dire en dessous du seuil de pauvreté extrême. Donc, c'est face à ces conditions de vie difficiles que certains parents décident de confier leur enfant à une tierce famille en ville, riche. Donc, en échange de quelques travaux ménagers, légers bien sûr, très simples à faire, l'enfant est censé recevoir une éducation. Mais non, en réalité, ces enfants deviennent des restes avec ou des là pour ça. Leur rôle, c'est de travailler. Ils sont là pour ça. Un enfant sur 10 en Haïti est un reste avec. Et deux restes avec sur trois sont des filles. Parlons de Christina. Une jeune fille de 17 ans qui, en plus de toutes ses tâches ménagères, faire le ménage, faire à manger, faire la lessive, faire la vaisselle, elle doit aussi s'occuper du bébé de la famille. Elle n'a pas le temps d'aller à l'école. À la moindre erreur, elle se fait battre. Dès qu'elle essaye de parler, de protester, elle se fait fouetter et insulter. Et comme la plupart des filles restent avec, elle est sûrement victime d'abus sexuels. Mais de toute façon, on reste avec ses quoi ? C'est un objet, un simple outil du quotidien. Il ne pense pas et donc ne peut pas avoir d'avis. Comment l'ONU définit-elle l'esclavage ? Selon l'organisation, c'est l'État ou la condition d'un individu sur lequel s'exercent les attributs du droit de propriété ou certains d'entre eux. Mais finalement, on se rend bien compte que cette définition décrit parfaitement la situation des restes avec en Haïti. Elle semble être faite pour eux. Pourtant, il ne faut pas croire que l'État haïtien ou la communauté internationale reste insensible à ce problème persistant. Haïti a ratifié en 1994 la Convention internationale des droits de l'enfant qui stipule que les enfants ont des droits au même titre que les adultes, au même titre que vous et que moi. En outre, l'article 259 de la Constitution haïtienne stipule que l'État protège la famille qui est la base fondamentale de la société. L'article 260 va plus loin encore en expliquant que l'État doit une égale protection à toutes les familles, qu'elles soient constituées ou non des liens du mariage. L'État doit procurer aide et assistance à la maternité, à l'enfance et à la vieillesse. L'article 261, pour finir, explique que l'État, la loi, assure la protection à tous les enfants, qu'ils soient issus ou non d'une famille pauvre ou riche. L'État, enfin, plutôt chaque enfant, chaque enfant a droit à l'amour, à l'affection, à la compréhension, à l'aide de son père et de sa mère. Le ministère des Affaires Sociales et du Travail, bien conscient de ce phénomène, a d'ailleurs mis en place une stratégie de protection de l'enfant. Ce compte-rendu officiel réaffirme avec force ces articles protégeant l'enfant, mais insiste sur le fait que dans la réalité, ces articles ne sont jamais respectés. Dans la réalité, ces articles qui protègent les enfants ne sont jamais impliqués. Donc, dans ces conditions, peut-on toujours affirmer que l'esclavage a été aboli en Haïti ? Finalement, la situation des restes avec, leur sort, est exactement le même que celui des esclaves d'avant 1804. Comme le code noir de Colbert le définissait, des objets du maître, des sujets du roi, des biens meubles dont il fallait prendre soin car ils étaient coûteux, mais que l'on pouvait abîmer sans craindre de vraies représailles de la part de la justice royale. Finalement, rien ne semble avoir changé. Si, pardon, ce ne sont plus que les enfants qui sont réduits en esclavage. Et on voit bien que le problème n'est pas d'ordre juridique. Les lois sont là, si vous voulez. Je vous ai parlé de toutes ces lois pour vous faire comprendre qu'elles sont là. Elles existent bien. Il n'y a pas de vide juridique. En fait, le problème réside dans le fait que comme ce fut le cas pour des milliers d'esclaves jusqu'au 19e siècle, cet esclavage des restes avec est également un esclavage dans la tête. L'enfant reste avec, on vient accepter sa condition et ne peut imaginer qu'il pourrait avoir des droits. D'ailleurs, sans acte de naissance, sans passeport, sans carte d'identité, il n'a aucune existence légale. Sorti de sa famille d'accueil, il n'est plus rien, plus personne. Alors oui, mieux vaut pour lui accepter sa condition. Certains restent avec, n'ont même ni nom, ni prénom. Pour vous, pour moi, ça semble naturel. Mais pour eux, non. Les séquelles de cette expérience de reste avec demeurent à vie. Car quand l'identité est niée depuis autant d'années, il est très difficile de recommencer à vivre comme si rien ne s'était passé. la servitude reste dans la tête, comme marquée au fer rouge sur le cerveau. Et il en va de même pour celui qui réduit en esclavage. Finalement, la victime et son bourreau finissent par s'habituer à cette situation, bien qu'elle soit insupportable. La violence de la société coloniale, de l'esclavage est bien loin d'avoir disparu en Haïti. Malgré l'indépendance, malgré la multiplication des aides à caractère humanitaire, malgré l'abolition de l'esclavage, Haïti reste violente, violente avec ses propres enfants, comme un enfant battu qui finirait par devenir lui-même un parent violent. Frantz Fanon évoquait la facilité avec laquelle on pouvait décoloniser les peuples et la difficulté en revanche à décoloniser les esprits. Il en va de même pour l'esclavage. Donc oui, mesdames, messieurs, les membres du jury, de nos jours, l'esclavage existe encore. Il existe en Afrique, il existe en Asie, il existe en Haïti, à quelques kilomètres des plages de sable fin, et des paysages exotiques. Le combat des lois, des libertés, n'est pas terminé. Abolir une loi unique n'est pas suffisant si les mentalités restent fondées sur des habitus mortels hérités des périodes les plus sombres de l'histoire. La solution à ce problème de reste avec n'est pas d'ordre juridique. La solution, c'est l'éducation. Et l'éducation n'avancera pas si la puissance publique reste écrasée par l'économique. Merci beaucoup. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada